Quentin Dupuis avec nous, lui il est dans la politique mais jusqu'aux coups, et pourtant on va s'en extraire un peu aujourd'hui Guillaume ? On va prendre de la hauteur, je vais vous parler philosophie aujourd'hui, parce que nous sommes un peuple de philosophes, ça fait cinq ans que je discute avec des gens dans la rue tous les jours, je suis bien placé pour le savoir. A mon avis d'ailleurs, Platon et Socrate, ils étaient parisiens, c'était pas l'homme et la mesure de toute chose, mais l'homme et la mesure de toute chose, tu vas la bouger ta caisse connard ! Connais-toi toi-même enculé ! C'est mon hypothèse en tout cas. Donc ce matin je suis allé voir des philosophes dans la rue pour vous faire un petit corriger des épreuves du bac, parce que j'ai entendu des trucs à la télé, c'était pas top-top, j'ai même entendu Luc Ferry parler du bac de philo à télé, le descendant de Jules Ferry quand même c'est fou, c'est comme si le cousin d'Einstein c'était Pascal Pro, c'est incroyable, ça n'a aucun sens. Et si on trouvait du sens avec un premier philosophe, qu'est-ce qu'il pense du bac ? Je l'ai passé il y a 50 ans ou 60 ans même, à l'époque c'était dur. Aujourd'hui c'est trop facile ? La façade d'ouest est plus facile, c'est sûr, il y a 50 ans c'était 1 sur 2 et maintenant c'est 8 sur 10. Peut-être parce que les élèves sont plus intelligents ? Allez-vous faire voir, s'il vous plaît, restons philosophes, c'est risqué la philo de rue quand même, je vous ferai remarquer, alors vu que j'ai la même musculature qu'Isabelle Sorante, je suis effectivement allé me faire voir, allons voir un autre monsieur pour savoir pourquoi le niveau baisse. Le problème c'est l'enseignement, la qualité de l'enseignement il est un peu nulle, moi quand j'ai passé le bac en anglais j'ai eu 1, ils m'ont donné 1, j'étais complètement nul en anglais, et ça vient d'où ? Ça vient de l'enseignement, des méthodes d'enseignement, je pensais que j'étais… Ça ne servait pas de vous ? Non ? Non, 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 c'est à cause de l'enseignement. Donc là niveau remise en question, on est assez proche du point le plus bas qui s'appelle le point Jean-Luc Mélenchon, je le rappelle et son célèbre ouin ouin à 2 milliards de voix près j'étais maître du monde, mais c'est de la faute à Benoît Hamon et Thomas Le Grand. Mais il a raison sur un point ce monsieur, il est grand temps de réformer l'école. Il n'y a pas assez de jours de travail, il y a trop de jours de vacances, donc tout ça est à revoir. Vous savez bien que les vacances, on ne les fait pas pour les enfants, on les fait pour le lobby, du tourisme, des week-ends, des voyages, etc. Tout ce que vous voulez. Et oui, pour ne pas céder au lobby, il faut bosser tous les jours je vous le rappelle. Moi c'est vrai que l'autre jour j'ai fait une grasse mat, je l'avoue, je suis pieds et poings liés avec le lobby du matelas. Je préfère être honnête avec vous, les vacances c'est un truc de lobby, en 1936 le Front Populaire était sponsorisé par les hôtels Ibis, il faut avoir conscience de ça quand même. Alors, les politiques n'ont-ils aucune morale, les politiques n'ont-ils aucune morale ? Ou plutôt, comme le proposait un sujet du bac, la morale est-elle la meilleure des politiques ? Je pense que la morale n'est pas la meilleure des politiques. Oui, pourquoi alors ? La morale, oui je dirais non comme ça, 30 par exemple, ça ne sent pas si mal que ça, Poutine il ne se sent pas si mal que ça, vous allez en Chine c'est pareil. Vous auriez fait des citations de Trump, Poutine ? Oui, j'aurais été chercher des exemples concrets, tout à fait. Voilà, je suis désolé pour tous les lycéens qui ont préféré citer Kant ou Montesquieu, mais non, c'était Trump et Poutine qu'il fallait citer. Si vous avez mis par exemple, il faut attraper la politique par la chatte et buter les journalistes jusque dans les chiottes, c'est bon, vous avez la mention. Autre sujet du bac philo, le travail divise-t-il les hommes ? Qu'en pense ce philosophe ? Bien sûr qu'ils divisent les hommes, mais bien sûr. Pourquoi ? Celles qui font le tapin, celles qui font le trottoir. Qu'est-ce qu'elles font celles qui font le trottoir ? Elles divisent les hommes. Ah ! Parce qu'après les hommes s'engueulent. Bah oui, c'est ça le problème. La prostitution divise les hommes. Exactement. La prostitution c'est un travail, donc le travail divise les hommes. Ouais, exactement. C'est brillant. Ah oui, c'est ça, c'est brillant. Et oui, il fallait donc répondre oui ! Il fallait citer les travaux du philosophe Dominique Strauss-Kahn et son excellent ouvrage « Féminisme et Carlton », préface de Dodo la Saumur, dans lequel il explique très bien comment il allait accéder au pouvoir juste avant de se prendre les pieds dans sa teub et de chuter, entraînant ainsi la victoire de François Hollande et l'éclosion de Macron et des gilets jaunes. Donc on peut dire que s'il y a aujourd'hui des gens qui ont perdu un œil, c'est à cause de la teub de Domi et du travail des filles du Carlton. Voilà, brillante démonstration. En France, on a de très bons philosophes d'ailleurs, le préféré de cette dame est un petit peu mon chouchou, Alain Finkielkraut. Pourquoi ? Il est subversif. C'est un punk, Finkielkraut ? Parce que je trouve qu'il a son front parlé, qu'il dit des choses qu'il n'est plus correct de les entendre. Il dit des choses qu'il n'est plus correct de les entendre. Attention, parce qu'on dit que les académiciens sont immortels, mais là, s'il entend ça, il va se suicider en regardant du foot féminin. Allez, concluons avec le philosophe préféré de cette autre dame. Je ne sais plus son prénom, Lévy. Bernard-Henri Lévy ? Bernard-Henri Lévy. Vous l'aimez bien ? Oui. Qu'est-ce que vous aimez bien chez lui ? Il dit les choses assez carrément, il ne s'en laisse pas compter. Je pense que c'est un mec assez sain dans sa façon d'appréhender les choses. C'est quoi votre livre préféré de Bernard-Henri Lévy ? Oh, aucune idée. Et une citation favorite de Bernard-Henri Lévy, vous avez ? Aucune idée. Non ? Aucune idée. Et un concept de Bernard-Henri Lévy ? Non. Non, non, alors là, je suis complètement nulle sur la question. Mais vous l'aimez bien quand même ? Mais je l'aime bien. Mais oui, bien sûr, on l'aime tous. On l'aime tous. On l'aime tous. Si personne ne va voir ces pièces, c'est essentiellement parce qu'on est impressionné par BHL. Coeur avec des salles vides. Coeur avec les salles de classe vides aussi, car les profs sont en grève, je le rappelle. Et Jean-Mimi Blanquer leur répond par du mépris. Ce que le philosophe Karl Marx appelait d'ailleurs du mépris de classe. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. Si vous aviez demandé aux gens une photo dans Paris Match de Bernard-Henri Lévy, là, il y en avait plein à cité. Là, il y en avait plein effectivement. Éventuellement, bien sûr. Avec Ariel Dombal, bien sûr. Merci Guillaume. Merci Guillaume.